bon bonjour tout le monde je vais sortir le chat ok comme je le disais je suis Kouachieli de OpenSDF nous proposons en fait des solutions, des solutions technologiques en digital branding et aussi orienté open source pour des institutions, des entreprises et même des particuliers au Togo et dans la sous-région donc nous avons démarré en mode start up il y a un an et nous sommes un groupe de personnes, un groupe de jeunes togolais et aussi certaines personnes au niveau du Bénin, au niveau de la Guinée, nous sommes un peu éparpillés en une petite entreprise qui est OpenSDF OpenSDF c'est quoi? c'est Open Source and Digital Fabric je ne sais pas, certaines personnes pourront peut-être lui entendre parler d'OpenSDF d'autres non donc voici notre site web en fait, il y a un site web qui n'a pas été mis à jour depuis très longtemps qui peut être accessible à tout le monde sur l'adresse open.sdf30.com Donc c'est nous qui avons proposé lors du hackathon tous contre Corona du Togo une solution que nous utilisons déjà pour prendre des formats ou des formations la carte plus un support en ligne à certains de nos clients, à certaines institutions ou associations qui nous sollicitent pour des formations orientées digitales ou tech. Donc avec la crise nous nous sommes dit que cette solution que nous utilisons peut également servir à monsieur tout le monde donc autant vouloir lever le voile sur ce qui est en fait notre, si on peut l'appeler notre secret, notre secret de cuisine puisque nous l'utilisons pour faire du business c'est quelque chose, c'est pas quelque chose d'assez extra que ça mais c'est comment l'utiliser pour pouvoir en tirer profit c'est ce que nous avons eu à penser et nous l'avons proposé pour le hackathon malheureusement la solution n'a pas été adoptée puisque ça avait été adopté les cours au niveau du secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur c'est ce qu'il allait démarrer depuis Maoussé Folli nous avait contacté pour nous demander si c'est pas possible avant même que le hackathon ne soit lancé donc on s'est dit ok on va rendre ça ouvert, connu mais on a compris que bon ça n'a pas vraiment intéressé les gens donc c'est de ce que je vais un peu parler aujourd'hui nous l'avons baptisé SDF Academy mais en réalité ce n'est pas nous qui avons créé quoi que ce soit il s'agit juste de la mise en oeuvre de plusieurs applications qu'on connaissait déjà je ne sais pas si vous avez déjà vu la petite vidéo YouTube sur le sujet certaines personnes peuvent réagir dans le chat en même temps si les micro ne sont pas activés ça va faciliter ça ne va pas donner l'impression comme si je je ne pense pas que tout le monde a vu la vidéo donc si tu veux en parler d'accord ok donc c'est une vidéo puisque le hackathon devait se faire en ligne la vidéo était ce qui devrait servir pour faire une sorte de pitch mais nous avons été assez réservés assez réservés sur les éléments mis dans la vidéo puisque on préférait en fait présenter tout directement pour que les gens voient plutôt que de mettre une vidéo en public avec tout le workflow on a fait une vidéo assez simpliste que je vais vous présenter là maintenant c'est sur YouTube je colle également le lien sur le chat ici je déplace à l'écran 2 voilà je pense que maintenant je suis bon donc voilà la vidéo la pandémie du Covid-19 oblige tous les pays du monde à observer l'état d'urgence ceci implique de très grosses pertes dans tous les secteurs d'activité socio-économique le système éducatif observe aussi une suspension brusque et un dur indéterminé afin de limiter la propagation du virus afin de venir au secours du système éducatif togolais qui est en train de sombrer progressivement pour toutes ces raisons de confinement et de distanciation sociale nous venons proposer la solution SDF Academy elle est proposée exclusivement pour l'instant aux établissements secondaires et aux établissements de l'enseignement supérieur au centre de formation afin de reprendre le cas grâce à internet SDF Academy est une boîte à outils servants à créer et animer des salles de classe en ligne à partir des comptes jumelles individuels différentes applications populaires sont mises en relation objectivement pour digitaliser le système éducatif classique durant cette crise SDF Academy comporte entre vous une salle de classe virtuelle un accès enseignant sécurisé un accès élève sécurisé la publication de cours sur différents formats des devoirs en ligne avec des obligations de deadline des planifications automatisées de devoirs et de cours et des vidéoconférences avec une équipe proposée au restaurant digital en pédagogie, en psychologie et en communication la team SDF compte implémenter rapidement la prise en place de cette solution avec artistes positifs et donc non si on est un peu fuité on devrait avoir assez d'éléments dans la vidéo mais bon il y a cette présentation qui va avec. Les fonctionnalités en fait qui font partie de ce workflow puisque c'est un workflow ce n'est pas une application qu'on installe, une seule application mais c'est une suite d'applications déjà connues dont on se sert, on les met en interaction en fait pour pouvoir en faire un outil propre et adapté à des besoins donnés et dans ce cas le besoin c'est de pouvoir diffuser en fait des cours de la formation en ligne sur plusieurs aspects réels de formation, ne pas juste dire qu'on envoie des messages audio sur un groupe WhatsApp ou bien un groupe Telegram ou une chaîne Telegram ou juste envoyer des vidéos sur YouTube mais de prendre vraiment compte plusieurs aspects du process du process pédagogique qui va avec l'enseignement classique ce qu'on pourrait faire dans des salles de classe, dans des écoles, dans des universités. Donc les fonctionnalités, les principales fonctionnalités sur lesquelles on met l'accent, si on veut mettre en place tout ça, ce sont ces fonctionnalités, les connexions individuelles, c'est-à-dire et côté enseignant et côté étudiant de façon individuelle, les notifications Realtime, c'est-à-dire lorsqu'il y a une action dans le workflow en même temps il y a lorsqu'il y a par exemple un exercice, il va falloir que les élèves, puisque c'est une formation en ligne, il va falloir que les élèves puissent être notifiés par l'exercice, puisque si un exercice doit avoir une deadline, les élèves doivent être notifiés à temps pour pouvoir soumettre leurs devoirs à temps et recevoir également leurs notes à temps. Une fois que les devoirs sont corrigés et les notes rendues aux élèves, les élèves recevront également une notification. Une fois qu'un devoir a été soumis par un élève, les professeurs, les enseignants reçoivent une notification et ainsi de suite. L'accessibilité synchronisée, c'est ce facteur qui permet en fait de ne pas trouver comme argument, tout le monde n'a pas d'ordinateur, tout le monde n'a pas de tablette, tout le monde n'a pas de téléphone. Donc, si quelqu'un a un ordinateur, un téléphone, tout est synchro. Si quelqu'un a une tablette, un ordinateur, tout est synchro. Si quelqu'un a juste un téléphone, c'est synchro également avec son compte Google. Donc voilà à peu près ce que c'est que l'accessibilité est synchronisée. Et aussi, quand je parle de synchronisation, ce n'est pas juste la synchronisation des actions ou des activités sur le WordPress. C'est-à-dire, une action, un professeur lance un message ou un professeur donne un exercice ou un professeur publie un cours. Ce n'est pas juste cela, mais c'est également les ressources qui sont synchronisées avec. Le professeur peut donner le cours. Le cours peut être en fichiers, fichiers bureautiques, DOC, ODT, Excel, c'est-à-dire Excel, S et autres, ou carrément juste en test écrit. Donc, tout ça est synchro en même temps. Si un fichier est envoyé par le prof, un cours par exemple est envoyé, les étudiants reçoivent intégralement le fichier, que ce soit sur leur ordinateur, que ce soit sur leur téléphone, ou même les deux ou même les trois en même temps. Une fois que c'est leur même compte email qui leur sert de profil, qui est connecté à tous ces devices, ils reçoivent une copie intégrale des fichiers en même temps. Et en temps réel, n'importe quand, on peut se retrouver sur le téléphone pour continuer ce qu'on peut être sur l'ordinateur ou sur la tablette. S'il s'agit d'un devoir ou il s'agit d'un cours. Les ressources ou documents divers, oui, c'est de ça que je parlais. Les fichiers, les formats, on peut avoir n'importe quel type de format, que ce soit des fichiers compressés, des formats de documents, des présentations communément appelées, des parapointes. Des « trades », des « trades », ce sont des flux de discussion. C'est comme par exemple, on se retrouve dans un groupe WhatsApp ou bien dans un groupe Telegram ou dans un espace Slack. On écrit, on écrit, quelqu'un écrit, l'autre vient, il répond. La suite, c'est ça que nous appelons en fait un truc. La suite sur un topic donné, c'est ça que nous appelons un truc. Puisque le professeur peut lancer un sujet, un sujet de discussion et les élèves vont pouvoir réagir en commentaire. On doit les appeler, on doit appeler ça commentaire. Ils vont réagir en commentaire et ainsi de suite. Un élève réagit, on peut pouvoir personnaliser les notifications si on ne veut pas recevoir toutes les notifications de la classe, recevoir certains types de notifications exclusivement. Les notes individuelles sont données. C'est l'un des éléments qui rend un peu la solution presque réaliste. en donnant un devoir avec des barèmes, avec des notes qui sont donnés individuellement à chacun, comme on le ferait dans une salle de classe classique. Les devoirs et puis les visiocomps. Les visiocomps également peuvent être utilisés, le cas échéant, si il y en a besoin pour expliquer plus quelque chose, qui ont besoin en fait de démonstration visuelle pour pouvoir, et puis des discussions interactives entre élèves et enseignants. Ou bien entre élèves, lorsqu'il s'agit par exemple des groupes de travail, des devoirs donnés pour travailler en groupe. Les visiocomps aussi peuvent servir. Donc voici les fonctionnalités. La solution est pensée aux deux types de cibles. C'est-à-dire l'enseignement supérieur globalement et l'enseignement secondaire globalement aussi. Nous avons dit que ce n'est pas évident qu'on puisse avoir comme cible tout le corps d'enseignement. Ce n'est pas évident vu les réalités, les réalités du terrain et aussi le taux de pénétration d'internet, les réalités en concernant cela, mais aussi l'accessibilité des devices, des appareils pour pouvoir utiliser ça. La mentalité chez nous ici par rapport à l'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur pour les frais, et les petits frères et soeurs qui sont par exemple aux primaires, nous avons idée de ça. Ce n'est pas encore bien accepté dans notre culture. Et puis en termes d'urgence, puisque nous étions en train de le proposer pour le compte du corona, de la crise du coronavirus, on s'est dit également que puisqu'on était en guerre, on ne va pas en fait sauver tout le monde, il y a toujours des domaines collatéraux, donc il va falloir miser sur la qualité plutôt que la quantité. C'est un peu comment le mythe chrétien autour de nous est large. Donc voilà, on s'est limité juste à cibler comme secteur supérieur et un peu d'enseignement secondaire, avec une pensée vers nos petits frères qui sont en classe d'examen, surtout les classes de la terminale, c'est surtout les classes de la terminale et de la troisième, c'est surtout ces classes qui sont visées pour l'enseignement secondaire. Voici ce qu'on pense en termes d'impact que la solution peut apporter, c'est-à-dire ça va permettre de sauver le système éducatif d'une année blanche. C'est ce qu'on redoutait en fait au début de la crise puisque c'était un peu chaud au début, on pouvait penser n'importe quoi, donc c'était ce qu'on pensait, on croyait qu'on risquait cela. Et également de permettre à occuper les jeunes apprenants pour ne pas perdre leur temps en fait durant cette crise à utiliser Internet pour se divertir plutôt que pour continuer en fait à maintenir leur programme et voir dans quelle mesure l'autorité va réussir à organiser quand même les évaluations, les évaluations académiques s'il le fallait pour éviter que l'année soit à 100% blanche. Donc voilà ce qu'on pensait en termes d'impact. Maintenant pour réaliser cela, nous avons dit que ça devait se passer en cette étape, cette étape qui devrait être assez facile à implémenter. Donc voilà, malheureusement on n'a pas eu à le faire. Donc en termes de besoins, voilà, l'équipe aura besoin d'avoir ces éléments à disposition. Là il va falloir qu'il y ait un compromis entre l'autorité et le système en fait. et ceux qui proposent la solution pour que tout cela puisse être mis en place et que la solution puisse être adoptée par la population. Donc on avait essayé d'estimer les besoins. Et on avait produit aussi une démo, ça c'était l'équipe, l'équipe des personnes qui s'étaient portées volontaires pour travailler sur la solution. avec une présentation qui est finie. Je vais essayer de faire une petite démo au moins d'une partie de SDF Academy. On a constaté également que dans cette présentation, les outils n'ont pas été énumérés. Je vais les énumérer. L'outil principal c'est un compte Google. C'est un compte Google qui est l'outil principal pour pouvoir accéder, utiliser en fait le service pour la solution SDF Academy. Un compte Google, pourquoi? Parce que des ressources sont basées sur le cloud de Google Drive et Google Drive ne s'utilise qu'avec un compte Google. Pour ceux qui se demanderont, pour quelqu'un qui est assez anti-Google entregriffe, qui ne peut pas se créer un compte Gmail, c'est pas que la personne peut utiliser son compte qu'il a pour pouvoir activer un compte Google. C'est aussi possible d'activer un compte Google et d'avoir accès à tous les services autour du cloud de Google sans pour autant bénéficier de Gmail. Ce que Gmail est en réalité, c'est un service Un service aussi indépendant doit être autorisé par Google. Donc, si c'est un compte Gmail, ça passe d'office. Si c'est un compte Gmail, il va falloir faire une petite manipulation pour pouvoir faire de ce compte Gmail un compte Google. Donc voilà, le premier élément, c'est le Drive, c'est-à-dire le cloud de Drive qui permet de pouvoir utiliser la suite documentative, c'est-à-dire Google Docs, Google Slides, Google Sheets et autres pour pouvoir créer du contenu, créer des cours, donner des CIS, etc. et diffuser. À ça, va se greffer une application de chez Google également qui s'appelle Google Classroom. Donc, ça fait tout d'abord un compte Google, ensuite l'accès au Drive de Google, puis Google Classroom qui, une fois ouvert, se met aussi en interaction avec le cloud. Pour pouvoir servir en fait de classe virtuelle. On prend un côté, enseigner un côté élève. En plus de ça, nous avons Telegram. L'idée, c'est d'avoir en même temps Telegram à côté pour permettre le cas échéant des échanges audio. Lorsque, pour certains, on a besoin d'échanges audio. Excusez-moi, il y a le workflow, mais le fait est qu'on sait, on est conscient de la réalité. Donc, on ne peut pas se permettre d'utiliser Zoom à n'importe quel moment, sauf quand c'est vraiment nécessaire, surtout pour des besoins de visio. Donc, pour des besoins qui ne vont pas vraiment à ce niveau, on peut se limiter juste à l'usage de Telegram. Nous n'avons pas vraiment pensé à WhatsApp. Néanmoins, le WhatsApp peut être adapté puisque c'est un concept qui peut s'adapter, flexible, qui peut s'adapter à n'importe quel besoin. WhatsApp peut être adapté aussi pour le besoin donné, pour le corps éducatif donné. On préfère plus WhatsApp. Alors, on peut substituer Telegram par WhatsApp, bien qu'on aura certaines limites comme certains partages de fichiers qui sont possibles sur Telegram, mais pas possibles sur WhatsApp. Néanmoins, le workflow a déjà de quoi en dessous comment il permet de partager ces mêmes fichiers. Donc, comme je le disais, c'est toujours flexible. On peut toujours essayer de l'adapter en fonction du besoin. Et en dernière position, on a Slack qui permet également de faire ce qu'on peut faire sur Telegram. Voici les éléments dont on se sert en fait dans le workflow que nous avons baptisé SDP Academy. L'idée, c'est de pouvoir les mettre en interaction pour servir en fait à un besoin donné qui est de pouvoir diffuser de l'enseignement en ligne et de façon assez professionnelle. pour ne pas faire un accru de langage. Ils sont curieux de pouvoir tester aussi. Certaines personnes ont déjà idée de comment est-ce que tout cela fonctionne. Ce serait intéressant qu'ils en parlent, qu'ils disent quelque chose en commentaire aussi, pour que je sache comment est-ce que je vais procéder pour peut-être la suite de la présentation, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez réagir dans le chat ou activer votre micro si vous voulez parler. Ce sera aussi intéressant. Alors, est-ce qu'il y a effectivement des gens qui voudraient faire des apports, poser des questions ? On peut prendre une ou deux questions. Le temps de faire des mots. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi déjà, c'est comment est-ce que le Slack a utilisé ? C'est vrai, j'encontre Slack, mais quand je fouille, je ne vois pas encore très bien ce que Slack a de particulier ou de plus. Juste cette parenthèse-là. Qu'est-ce que, en quoi est-ce que Slack, par exemple, est mieux qu'un autre outil ? Qu'est-ce que Slack fait de mieux ? Ok. Ce que Slack fait de mieux, c'est son système, en fait, de gestion des trades par rapport à Telegram, par exemple. Son système de gestion des trades est plus fluide et plus organisé, si je peux dire, par rapport à Telegram. Puisque, à la base, Telegram ou encore WhatsApp ou Messenger sont juste des applications de décision instantanée qu'on peut adapter à ce besoin. Mais Slack fait plus qu'être une application de décision instantanée. Bon, peut-être que j'abuse puisque Slack, par exemple, n'offre pas les Voice Notes. Mais quand même, on voit que dans une décision Slack, il y a plus de légèreté, il y a plus de flexibilité. On se dit, lorsqu'on est en mode enseignement et surtout dans Slack, c'est beaucoup plus pour les personnes qui ont les besoins d'écoles orientées tech. Par exemple, le CIC, l'IAI et les universités privées qui ont des filières qui ont pas facilement d'insertion de snippets de code. Il peut faire de ces insertions dans le contenu qui est diffusé. Il peut y avoir des liens, les liens qui sont partagés. Il y a des bouts de Slack qui sont un peu plus performants. C'est intéressant les tutos qui sont partagés depuis. Un autre service dans Slack comporte certainement déjà un bout de Slack qui permet de faire du streaming directement. dans sa session Slack sans être obligé de sortir. Et également, on n'a pas d'émojis à tout va, de stickers à tout va, de GIF à tout va quand on est sur Slack. Donc, c'est assez propre par rapport aux autres. Donc, ça concerne les filières, les filières orientées tech pour Slack. Mais pour l'enseignement secondaire non Slack, ça va vraiment rendre la tâche encore plus difficile pour y aller avec quelque chose de simple comme Eric Graham ou WhatsApp. Je crois qu'on peut aller à la démo. Avec la démo, les gens auront encore plus une meilleure idée. Si personne n'a une autre question, je considère que moi j'ai déjà un compte Google. Déjà dans mon navigateur, j'ai un compte Google qui, en réalité, c'est par mon compte, j'utilise par mon compte Gmail pour travailler. C'est pour juste recevoir des notifs sur le web. Mon compte pour travailler, c'est mon compte Email Pro qui sert en même temps de prendre Google. comme je le disais, même avec vos appels. Allo? Allo? Elie, tu as été coupé entre ta... Tu parlais de l'utilisation de ton compte. Oui, oui, oui. Je n'ai pas du tout un compteur professionnel dont je me sers en fait pour avoir accès aux services de Google. Et pour même utiliser chez Microsoft Google, c'est YouTube Drive, tout ce qui va avec. Vous avez un compte Google comme ça, tout sauf en fait sur Gmail. Si vous voulez également avoir leur messagerie dessus, là il va falloir passer à un profit un peu plus cher en intégrant des outils de la plateforme, de Google Cloud Platform. Mais par défaut, on peut avoir accès à tout ceci déjà et c'est ce que moi j'utilisais depuis déjà deux ou trois ans, un peu plus de trois ans même. Donc voilà, c'est juste avec mon compte. Nous avons à tout l'extérieur, vous êtes utilisateur d'un autre, d'une autre boîte comme Yahoo et autres. sauf Gmail. Vous ne pouvez pas avoir Gmail. Là par exemple, si je vais découvrir Gmail, là maintenant, on me dira que non, que je ne peux pas, je dois recréer un autre compte Gmail ou oui, je dois recréer un autre compte Gmail avant que Gmail puisse fonctionner. Je n'ai pas besoin de Gmail, j'ai déjà ma boîte Gmail hébergé ailleurs. Donc lorsqu'on arrive, on arrive sur Google, lorsqu'on a un compte Google, c'est-à-dire on a automatiquement accès à Google Drive. C'est en même temps, avoir accès à Google Docs, Google Slides, Google Shades. Google Docs, Google Drive et tout ce qui va avec. Donc avec l'espace, l'espace basique du Drive de 15 gigas qui sont largement suffisants en réalité pour pouvoir utiliser ce qu'on est en train de proposer. Donc sur Google, on crée d'abord une classe. On va sur Google Classroom. Je pense que pour le hackathon, nous avons créé un certain je ne sais pas si c'est toujours. ... ... ... ... ... ok, peut-être que j'ai un souci de connexion certainement j'espère que maintenant vous me recevez bon voilà ce que j'ai testé, ça marchait, on avait créé une redirection, une redirection encapsulée pour pouvoir rejoindre le classroom donc ça ce sont des cours qui sont encore là, des cours qui ont été créés, qui sont encore là qui n'ont pas encore été supprimés, les cours que nous finissons, nous supprimons les cours si les élèves ont fini de stocker tout ce qu'ils ont besoin de stocker, on supprime les cours donc si ce compte-ci, ce sont les cours qui sont là, ces cours sont créés, ils ne sont pas encore enseignés ce cours ici, démo, le Centre Corona-Bouvoir-SSTS, qui a été créé pour faire la démo pour les hackathons donc si je considère que nous voulons par exemple, nous avons par exemple comme cours ISOC Togo, le nom du cours va s'appeler ISOC Togo, bien la découverte de ISOC Togo c'est la classe qui s'appelle ISOC Togo, moi sur Classroom, en tant que professeur, je crée un cours mais en même temps, le compte Google qui permet d'accéder à l'espace Google Classroom permet en même temps d'être professeur et étudiant dans un cours donc vous pouvez rejoindre un cours si vous êtes étudiant ou par exemple un MOOC, vous cliquez sur rejoindre un cours, vous saisissez le code ici et puis vous rejoignez le cours, mais en tant qu'enseignant, vous créez un cours, vous acceptez les conditions que je vous suggère de lire ça lorsque vous serez en milieu à lycée bon moi je l'avais lu continuez vous nommez le cours le nom à ISOC Togo la section, l'objet, la salle, on peut le compléter après c'est le nom c'est le nom qui qui le 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 vous le 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 j'ouvre le coup, on voit le coup en un seul clic, ma connexion est vraiment en train de être. Donc par défaut Google essaie de générer une image ici, mais l'image peut être changée juste en cliquant, j'ai emporté une photo et on met une image. On met une image. Élie, il y a depuis près de 5 minutes, il y a beaucoup de coupures. Est-ce qu'il y a peut-être une application que tu peux arrêter temporairement ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire? Avec l'expérience, je m'occupe. Non, je peux arrêter. Je crois qu'il est en train de… de voir comment améliorer. Ok. Alors, pour ceux qui utilisent peut-être Google Classroom déjà, si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas à la fin ou dans le chat d'en parler puisqu'on est là pour échanger les différents outils qui sont présentés. « Il y a un petit cas. » Oui, oui, comment c'est en train de le dire ? S'il y a des gens qui ont quelque chose à suggérer, ils peuvent suggérer, il n'y a pas de problème, et s'il y a des gens qui suivent vraiment aussi, ils peuvent réagir, ça permet de ne pas se sentir dans un désert s'il vous plaît, donc là voilà, j'avais créé le cours en un clic, est-ce que jusqu'au moment où j'ai créé le cours c'était bien ou bien, il y avait déjà des interruptions à ce moment ? Les micro-coupurons commencent plus tôt, avant même la création du cours, mais je crois qu'on a… Ok, ok. Ok. Est-ce que je dois supprimer, reprendre, je ne sais pas, ou bien… Non, on peut y aller, sauf si quelqu'un voudrait expressément qu'on reprenne, sinon on peut… On a vu quand même le début du formulaire. Oui, voilà. Ok, sinon pour le formulaire c'est juste le nom, le nom du cours qu'il faut renseigner, le nom du cours peut être soit le nom de la classe ou ce qu'on veut. Dans une classe, si on considère que c'est à l'école, c'est par exemple dans une filière informatique et que c'est un professeur, un professeur qui se charge d'un cours exclusivement, le professeur peut créer juste un cours pour tout centraliser. Maintenant, s'il veut, il peut créer un cours pour chaque chapitre qu'il veut faire, mais de mon expérience, ça va devenir un peu compliqué à gérer. Donc, le mieux, c'est de créer un seul cours et une fois que le cours est créé, on peut tout faire dedans. Aujourd'hui, on travaille dessus et demain, on va avec et ainsi de suite. Si c'est dans une école privée, au secondaire par exemple, on peut faire la même chose. On crée un cours en fait pour une classe directement et tous les professeurs peuvent travailler dedans ou soit on le crée par professeur pour pouvoir s'inviter si on veut. Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir plusieurs administrateurs sur chaque classroom. Donc, c'est assez pratique pour peut-être avoir peut-être l'avis du censeur. On peut inviter un parent d'élèves aussi à suivre pendant un moment. Donc, voilà, comme je le disais, une fois que la classe est créée, dans l'onglet personne, oui, l'a envoyé à personne. Si je veux faire, j'invite les élèves en fait à venir sur Classroom avec SDF Academy, nous allons créer un raccourci qui est academy.sdf30.com. Est-ce que tu as réduit la qualité de la vidéo ? Je ne sais pas si c'est chaud, mais c'est un peu plus flou. Allo ? Allo ? Allo ? Tu avais fait un réglage, maintenant c'est beaucoup plus net. Ah, d'accord, ok. J'avais optimisé en fait. Voilà, ok, d'accord. Non, je crois que c'est mieux. Pour que ça améliore la vidéo, ok. Donc, oui, si vous voulez inviter des élèves, je vais zoomer un peu. Donc, si vous voulez inviter des élèves dans votre classe, vous avez le codeur de votre classe. Ce qui est bien, c'est que le codeur est revocable. On peut revoquer le codeur quand on veut, c'est-à-dire, nous avons créé le lien que j'aime ici, dans le chat, ce que n'importe qui peut utiliser. C'est juste un fichier qui permet de rediriger vers Classroom. Puisque, on a vérifié, la façon dont Google gère leur DNS, quand vous récupérez l'adresse Classroom directe, vous pouvez... Créer... 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 Ça 301. Donc, nous avons créé un fichier plutôt pour pouvoir le faire, donc c'est utilisable. Et quand les élèves arrivent sur Classroom, ils choisiront juste l'option de rejoindre un cours ou ils saisiront le code du cours pour rejoindre. Donc, ils peuvent rejoindre autant de cours tant qu'ils disposent du code. Mais le code peut être revocé quand les élèves ont décidé juste de revocer le code et puis on revocer le code et le code change. Ça génère un autre code. Le code est alphanumérique. Ce n'est pas tous les jours que ça vient en totalement alphabétique. Des fois, c'est alphanumérique. Et donc, voilà. Maintenant, avec le code, si les élèves peuvent rejoindre. Donc, si certains veulent, comme personne n'a encore donné son e-mail, vous essayez d'accéder, vous faites rejoindre le cours, vous saisissez le code. Et voilà, Maussé vient de rejoindre la classe grâce au code. En même temps, je peux me servir, en fait, du bouton, du bouton ajouter un élève. Je ne sais pas si... N'ayez pas peur. C'est mieux que vos données soient volées par Google que quelqu'un d'autre. Sans vous mentir. On reviendra dans la question. Pourquoi tu peux faire Google comme entité ? Ah d'accord, d'accord. Ok. Ok, ok. Sinon, je suis un gros anti-Google, mais je préfère que mes données soient volées par Google que par quelqu'un d'autre. Donc, là, j'ai un élève, un seul élève à ma classe. J'espère qu'il sera assidu. Ça, c'est la fiche globale des notes. Comme pour l'instant, il n'y a pas de devoir, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas encore de notes. Ça, c'est quand on veut donner des devoirs, des travaux à faire. C'est ça. Il y a directement Google Agenda qui est intégré dessus. Et sur le gâteau, il y a un dossier en réalité qui est créé directement sur le driver de l'enseignant, de la personne qui a créé le pot. Et ce dossier va être partagé à son gré. C'est-à-dire, lorsqu'il veut partager la totalité du dossier avec la classe, ou s'il veut partager les éléments chargés de façon réglementée par personne, il peut le partager également. Et quand, bien sûr, je viens ici sur mon drive, j'actualise voir. Je dois avoir Classroom quelque part. Tout ce stockage, c'est sur les 15 gigas que vous bénéficiez parce que vous utilisez Google. Alors, Elie est toujours là. Enfin... Vous aussi encore parti ? Oui. Tu es parti au moment où tu disais que les 15 gigas... Les 15 gigas sont... Tu parlais de l'espace qu'on a par des fois. Vraiment désolé, désolé, désolé. Une fois ! Merci. Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé Google Classroom, vous pouvez profiter de l'occasion pour, dans la pratique, voir comment ça se passe. Si vous êtes déjà en compte Google, vous pouvez, avec votre navigateur, aller sur classroom.google.com et vous mettez le code de la classe pour rejoindre. Ou si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez installer la version mobile de Google Classroom et mettre le code et vous rejoignez la classe. Oui. De toute façon, le site est aussi bien optimisé que l'application. Donc, si vous ne voulez pas installer l'appli sur le mobile parce que vous n'avez peut-être pas d'espace à cause de WhatsApp, vous pouvez utiliser le navigateur du mobile et saisir l'adresse classroom.google.com ou bien academy.sdf30.com. Je viens de renvoyer encore le code du cours dans le chat. Classroom.google.com ou academy.sdf30.com. Donc, je reviens sur, je reviens sur la classe, je reviens sur la classe, là c'est le côté des trucs, ce sont les trucs, c'est ici que je peux peut-être dire bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, je suis couché. так c'est le côté de notre classe, c'est le côté de notre classe, le côté de notre classe. Je peux me contacter par mes l'apport pour vos interrogations singulières, dans l'adresse privée, Donc, s'il y a d'autres choses, je peux ajouter, ajouter et puis je fais publier. Une fois que je publie, je n'avais pas expliqué cette partie. Lorsque j'étais en train de composer, quand je veux publier, je peux choisir ici de publier pour tous les élèves ou juste certains élèves. C'est-à-dire, lorsque le flux est posté ici, ce sont les élèves cachés exclusivement qui ont le flux. Si dans la classe, on a peut-être quelques personnes. Donc, voilà. Maintenant, une fois qu'on est sûr que c'est pour tous les élèves, on peut publier ou on peut cliquer ici et programmer carrément. Donc, la nuit, peut-être quand moi je suis posé, je suis bien organisé, je viens, je planifie directement dans le flux ici. Et ça peut être un message comme ça ou bien ajouté en même temps avec un fichier ou un lien directement. Donc, voilà pour la publication d'une note classique comme ça, d'un message à la volée qui peut servir. Il y a bien également pour lancer une information, une prochaine interrogation ou autre. C'est comme le passé dans la classe, il vous dit, ah, vous savez, il vous dit, ah, la semaine prochaine on va faire ceci. Bon, ok, commencez pas à apprendre. Voilà, il faut ça. S'il y a des questions, c'est toujours possible de réagir en commentaire. C'est possible de réagir en commentaire. Je peux réagir moi-même, le proche, je peux réagir en commentaire. Les élèves aussi auront, une fois qu'ils sont dans la classe, ils auront accès à ces commentaires puisque la publication leur est destinée tous. Donc, voilà pour la publication d'une note, d'une note banale, d'une note classique. Maintenant, pour la création des devoirs, on a des concepts, des concepts assez occidentaux, si je peux dire, pour créer des devoirs sur la classe. Donc, il faut soit que les devoirs soient sous forme de crise ou bien que les devoirs soient sous forme de crise. On a aussi la possibilité. Et quand il est de crise, c'est comme des formulaires où il y a des questions, réponses, des choses à cocher, etc. Puisque la création des devoirs en mode de crise se fait avec Google Forms. Et si vous connaissez déjà Google Forms, c'est tout ce que Google Forms envoie comme fonctionnalités que vous pouvez utiliser en fait pour créer un devoir. Et en créant un devoir ici depuis Google Forms, vous avez une possibilité de pouvoir mettre les barèmes des notes à côté pour que lorsque vous voulez corriger les devoirs, vous cochez juste la barème s'applique et puis vous recevez intégralement la note totale que vous communiquez à l'élève. qui va se reporter intégralement sur la grande grille des notes ici. Que je peux vous montrer à partir d'une autre classe. Quelle classe? Quelle classe? C'est ici au web. Cette classe par exemple. Sur cette classe par exemple. Au niveau de travaux et de voix. Au niveau de travaux et de voix, voici tout ce qu'on a eu à faire comme travaux. Et au niveau de notes, voici la grille des notes. Donc, sur cette ligne, on voit le type d'exercice de devoir. Et ici, en vertical, au début, on a les participants, c'est-à-dire les élèves. Et on voit les élèves qui ont remis leurs devoirs. Ceux qui ont manqué. Ceux qui ont remis. Ceux qui ont validé. Etc. Etc. Donc, avec les notes. Par exemple ça, ce barème est sur 100. La personne a eu juste 5 sur 100. C'était des bonus. Donc, voilà. Les barèmes ne sont pas. Ce n'est pas un même barème qu'on fixe pour toute la classe. Mais on peut fixer des barèmes en fonction des devoirs. C'est un peu comme ça que ça se présente. Et avec une note globale en termes de pourcentage. On voit, pour voir quel élève évolue plus que quel autre élève. Donc, pour. Pour montrer quelque chose que je ne devais pas montrer. C'est ça. En principe. C'est confidentiel. Une classe. Puisque les gens ont payé. Donc. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se présente. Voilà. Si au niveau de travaux, je veux créer. Je prends par exemple, je veux créer un questionnaire. C'est un cuisine. Je crée ça. Et puis ça demande le nom. OK. Demande. Exercice alpha. S'il y a des instructions, on ajoute des instructions aux devoirs. Souvent, il y a des devoirs. Il faut des instructions pour dire OK. Faites ceci. Faites cela. Faites cela. Faites ceci. Etc. Donc, s'il y a des instructions, j'ajoute des instructions. Je crée. Si je veux créer une forme de formulaire, je choisis formulaire. Et puis, je clique pour remplir. Pour fournir en fait les questions et les réponses au formulaire. Donc, j'appelle ça code alpha. Donc, question numéro 1. Option 1. Option 2. Et puis, si la question est obligatoire, c'est obligatoire. S'il doit être corrigé. Le point, le point ici, c'est le barème fixé. Le barème fixé à défaut, c'est 0 point. C'est lié à une section en fonction de la réponse, si on veut. Si pour la deuxième, ça doit être une case à cocher. Option 1. C'est-à-dire, la réponse 1, la réponse 2, la réponse 3, la réponse 4, si je veux. Excusez-moi. Donc, disons que c'est juste ça l'exercice, une fois que c'est crée. Je ne sais pas si vous me recevez tout à l'heure. J'ai des notifications à l'écran ici pour ma connexion qui n'est pas stable. Non, ça va. Ok, ok. Ok. Donc, les choses ont été un peu améliorées ici. En principe, on avait directement le total des barèmes rédits. qui ont été un peu améliorées ici et devant chaque question. d'autres questions. il va la distribuer sur 10-10 ou deux questions il va la distribuer à 10-10 pour trois questions il va diviser par trois et ainsi de suite cette question-ci porte à 10 points non, ça vous l'avez dit si c'est là on va recevoir une notification par mail si Maussé peut nous confirmer s'il a reçu une notification par mail maintenant un nombre attribué c'est au nombre d'élèves le devoir est destiné donc ça c'est le devoir ça c'est le stade global du devoir quand je viens au niveau de l'anglais personne je vois Maussé qui est là Maussé A j'ai vu la notification on attend la notification et un mail aussi d'accord voilà et en même temps sur le plus on a une nouvelle publication ça c'est automatisé c'est à dire lorsque vous créez un devoir vous n'êtes plus obligé de revenir ici et annoncer que ok je viens de créer un devoir allez regarder dans la session traver des devoirs donc vous n'êtes plus obligé mais si vous êtes des élèves un peu un peu recacitre un peu pareil vous êtes peut-être obligé de revenir soit vous pouvez le devoir vous pouvez le devoir vous dites que vous ne pouvez pas regarder les photos etc donc ils vont recevoir une notification peut-être vers 17h ou bien vers 16h et puis vous créez on peut fixer également une deadline dans le devoir non non dans la section travaux et devoir là pour tous les élèves date limite aucune date limite là je peux fixer une deadline si je veux que le devoir soit rendu aujourd'hui tu es à peut-être en parler de un secteur tu es dans le peuple voilà et j'enregistre et encore ça c'est un devoir qui est créé un devoir en moins de cuisse un devoir peut aussi être créé alors Eli est-ce qu'il y a dans le workflow que tu as présenté à part le Google Drive Google Classroom et puis Google Docs est-ce que vous les recevez ? oui maintenant c'est bon avant je n'étais pas situé d'y répondre à la question j'étais en train de répondre mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu des interruptions oui est-ce que tu peux répondre ? ouais je disais ok je disais que dans le workflow il y a il y a tout ce qui est autour de Google en plus de Telegram de Slack et peut-être de WhatsApp contre Grifno pour WhatsApp tout le monde sait comment utiliser WhatsApp web et mobile tout le monde sait comment utiliser Telegram web texte et mobile enfin c'est ce que je pense et tout le monde sait également comment utiliser Slack donc à moins que puisque personne les gens ne réagissent pas non plus je me dis que peut-être on ne connaît pas trop Google Classroom on a souvent drivers sur nos téléphones on ne s'en sert pas trop donc c'est pourquoi je me concentre un peu dessus mais s'il y a d'autres ici qui ne ne savent pas utiliser Telegram côté web côté desktop de façon synchro ils n'ont pas dire et pareil pour Slack je serai bien mais d'accord c'est aussi l'impression que j'ai comme il y a différentes dans le workflow et comme on ne sait pas qui a déjà utilisé quoi on va faire une petite pause pour prendre des questions et savoir s'il faut orienter la démo dans un sens ou bien répondre simplement aux questions donc si des gens des questions pouvaient l'écrire dans le chat ou bien pouvaient faire votre micro et poser des questions donc comme ça on saura dans quel sens continuer la démo ou s'il faut se contenter simplement de répondre aux questions voilà oui c'est bien alors pendant que les gens apprêtent les questions s'ils n'en avaient pas moi j'ai quelques points là le premier point par rapport à la licence de Google comme tu as eu le courage de le lire est-ce que tu peux nous dire par exemple les points auxquels il faut faire attention en utilisant les outils Google bon à quoi il faut faire attention il faut surtout faire attention à ce qui peut concerner des données ultra personnelles et bancaires et autres moi je recommanderais d'après ce que j'ai lui recommander d'éviter de faire passer ces informations par exemple dans une classe dans une classe en plus qu'il n'y a rien en fait sur l'application qui permet de sécuriser le bas de ces données on ne peut pas par exemple écripter quelque chose qu'on est en train d'écrire donc à part ça il n'y a pas vraiment de danger quand j'ai lu il n'y a pas vraiment de danger et aussi ce que j'ai compris quand j'ai lu Google ne se sert pas non plus du contenu c'est-à-dire de ce que vous êtes en train de faire dans Classroom pour pouvoir vous proposer de la publicité ils ne font pas ça non plus mais bon si peut-être on craint Google on craint l'usage de ça surtout il y a certaines personnes qui craint juste pour ça donc d'être rassuré ça ne prend pas en compte ce qui se fait sur Classroom pour pouvoir vous faire des professions des âges bon 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 à part ça c'est comme j'ai tout ça ça c'est l'aventuré officiel qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont publié sachant que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas proposé de services qu'ils n'ont pas accès au contenu qui a publié déçu mais l'autre élément que j'aimerais c'est confirmé est-ce que les cours ou les éléments qui ont reçu Google est-ce que ça devient la propriété de Google à un moment donné ou à tout moment c'est toujours des données de celui qui la donne non ça reste la propriété ça reste la propriété de l'utilisation de la personne qui a créé puisque ce qui a produit sur Google Classroom est-ce tant qu'il en fait sur Google Drive donc lorsque vous supprimez sur Google Drive c'est que vous avez supprimé donc si vous supprimez sur Google Classroom c'est que vous avez supprimé et Google enfin officiellement officiellement ce n'est pas leur propriété donc mais bon on sait très bien qu'il y a officiellement et puis officieusement ok alors est-ce que le est-ce que c'est vrai que au début pour par rapport au RACA vous avez fait une estimation mais si aujourd'hui une école veut augmenter cette solution déjà quels sont les éléments les principaux éléments qu'il faut pour l'école et à combien ça peut lui revenir bien sûr avec l'aide de OpenSDF oui avec l'aide de OpenSDF nous allons peut-être demander juste que l'école prenne en charge les frais de les frais de déplacement puisque nous sommes dans une dans une vision un peu sociale donc nous allons peut-être demander qu'on prenne en charge les déplacements des personnes qui vont qui vont venir peut-être former et qu'on prenne en charge les frais les frais de connexion internet à utiliser pour pouvoir faire pour pouvoir faire les trucs là les les petites formations de prison pour pouvoir les faire sinon nous ne comptons pas vraiment si ce sont des écoles nous ne comptons pas vraiment surtaxer ou bien taxer des écoles quoi que ce soit mais ce sont des entreprises qui ont besoin d'implémenter ça pour leur propre business là il va falloir qu'on repense à comment à comment montrer l'utilisation de tout ça comme si on fondait notre formation également donc voilà mais si c'est pour les écoles et surtout pour la crise dans laquelle nous sommes c'est ce qu'on s'est dit quoi donc en termes de coûts bon je ne saurais pas je ne saurais pas vraiment quoi dire tout de suite si je ne sais pas de quelle école il s'agit et lequel de nos éléments je vais envoyer donc je ne sais pas si vous comprenez c'est un moment de ça je ne vais pas je ne vais pas me mettre à dire que ça va coûter ceci et en ce moment l'élément que je vais peut-être envoyer il n'est même pas à l'omé il doit descendre à l'omé pour ça donc voilà d'accord c'est un peu c'est un peu compliqué à évaluer quand même mais ce n'est pas quelque chose à se clouer la tête non non même pas d'accord et en termes de puisque nous n'avons rien créé ok donc maintenant en termes de disons de préviquer pour l'établissement est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut au niveau de l'établissement je suppose que chaque professeur aura son compte son compte personnel gmail quand ils vont créer le cours est-ce que l'école pourra superviser ce que le professeur fait ce que les étudiants font en termes de scénario comment ça peut se faire le suivi du côté de l'école ouais le suivi du côté de l'école peut également se faire depuis classe puisque au niveau je disais ici au niveau des enseignants il n'y a pas qu'une seule personne qui peut administrer une classe mais on peut avoir plusieurs personnes qui peuvent être d'autres enseignants maintenant dans ce sens je peux ajouter des superviseurs ou des surveillants voilà je peux ajouter des surveillants qui sont là juste pour voir parce qu'ils sont là ils ne sont pas des élèves mais ils suivent ce qui se passe pour pouvoir faire du reporting comme il peut le directeur peut avoir accès le directeur ou le proviseur peut avoir accès et savoir que ok les élèves seront que le directeur également est sur la plateforme entregriffe du coup si je ne réagis pas le directeur le sait en même temps puisque quand tu réagis tu soumets ton essai à temps de la même façon que l'enseignant va recevoir la notification les autres membres du corps enseignant aussi recevront la notification maintenant pour le suivi des notes comment est-ce que ça va se gérer pour par exemple en termes de bulletin ça il va falloir que l'école voit comment est-ce qu'elle va pouvoir gérer tout ça puisque les notes sont centralisées ici mais maintenant s'il y a déjà d'autres personnes du corps enseignant qui d'autres personnes du corps enseignant qui ont aussi accès bon il va falloir revoir l'organisation pour savoir qui doit faire quoi qui doit reporter des notes à quand et dans quel bulletin classique comment on le faisait nous l'utilisons pour nos formations c'est c'est purement en ligne nous n'avons pas cette contrainte en tant que tel puisque on a une formation orientée digitale création de sites implémentation de ce site 10 ans et donc c'est assez simple à exploiter pour nous et pour faire la note on voit juste le total pour savoir que quelle personne est volumée dans la classe que quelle autre donc voilà alors bon voilà peut-être ma dernière question est-ce qu'il y a une école qui a déjà fait appel à OpenSDF pour l'implémentation de cette solution négatif négatif déjà on comptait surtout sur le projet Togo contre Corona pour que vraiment des écoles puissent s'intéresser à ça bon on a fini par tirer une conclusion que bon tout le monde est paresseux et tout le monde profite bien un peu du fait que la crise pose à des activités pour pouvoir prendre son pied puisque ce que le comité a sorti comme argument ça ne tenait pas la route le comité Corona vu ce qu'ils ont sorti comme argument ça ne tenait pas la route tout d'abord ils ont sorti le pire argument qui puisse exister pour dire que ce que nous proposons n'est pas ergonomique là c'est c'est comme dire que Google qu'une interface de Google n'est pas ergonomique ou dire qu'il n'est pas ergonomique ou dire que WhatsApp n'est pas ergonomique et dire que c'est un peu injuriant mais bon c'est ce qu'ils ont donné comme premier argument que c'est pas ergonomique et dans les discussions dans les détails on a compris en fin de compte qu'en réalité ce n'est pas pour avoir des solutions pour vraiment implémenter directement la crise mais ils cherchaient en fait des solutions pour faire du business autrement donc ça fait qu'ils n'ont pas pu être authentique il faudrait juste que l'autorité décide qu'on communique dessus qu'on aborde les écoles s'il y a des écoles où il n'y a pas d'ordinateur on fournit des ordinateurs bon marché à ces écoles à ces professeurs qui sont à la maison qu'on leur met en place une connexion rapidement actuellement la bibliothèque est facile à déployer ça peut être en place maxi si on décide pour une école en une semaine on a fini pour une école avec tout quoi et même le compétent l'initiation du professeur puisque les élèves n'auront pas vraiment de difficulté s'ils sont tout le temps connectés sur leur téléphone encore voilà aucune école n'a rien aucune école d'accord et dans les autres pays il y a OpenSDF est-ce qu'il y a éventuellement une école dans les autres pays nous n'avons pas parlé de ceci nous n'avons même pas du tout levé le voir dessus après on nous a invités pour un autre hackathon qui couvrait toute l'Afrique Africa versus vers je m'étais inscrit mais j'ai refusé de postuler avec ce projet puisque c'était même pour ça qu'ils nous avaient contactés mais j'ai refusé de postuler puisque ça va ouvrir des opportunités d'affaires à d'autres personnes au lieu de servir à la cause d'expérience du Togo après on a vu qu'au niveau du Nigeria certains ont proposé la même chose et j'ai commencé à implémenter ça dans certaines écoles ils ont trouvé que c'est intéressant ils ont commencé pas à le faire dans certaines écoles bon à Lomé il y a certaines écoles qui l'utilisaient déjà qui utilisaient déjà le même workflow quoi avant même que nous nous voulions m'aider pendant la crise jusqu'à présent ça ne leur pose pas soucis j'ai au moins eu l'écho de deux écoles à Lomé d'accord c'est bien alors où les gens sont sont en train de découvrir où les gens ont déjà utilisé fatigué mais je ne vois aucune question de plus ce qu'il y a encore on a été deux à parler une personne a écrit dans le chat alors s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on ne va pas retarder on ne va pas garder les gens définiment est-ce qu'il y a des questions alors si certains plus tard en regardant la vidéo sont intéressés les contacts de OpenSDF sont là on va le mettre encore sur le site aussi vous pouvez les contacter pour avoir plus d'informations plus de détails j'annonce aussi qu'ils ne font pas que d'accord alors j'annonce qu'ils ne font pas que ils n'ont pas que ce produit là ils offrent d'autres produits et ils font aussi d'autres activités qui sont très intéressantes que ce soit pour le monde du design des séances pour découvrir les outils comme Inkscape des Gimp d'autres ateliers ils sont sur Telegram bref c'est une communauté aussi qu'il faut suivre pour découvrir encore beaucoup d'autres choses ce n'est pas leur première fois ils étaient déjà là pour nous présenter Telegram donc ils sont toujours à côté au besoin donc merci à Edem qui dit qu'il suit avec beaucoup d'intérêt merci d'être de la partie donc comme je l'ai dit comme il n'y a pas de questions véritablement je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui pour ne pas prendre toute la journée des lits merci beaucoup d'être passé donc rendez-vous le samedi prochain merci à vous aussi d'accord donc rendez-vous le samedi prochain n'oubliez pas le calendrier des événements est sur le site internetsociety.tg pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui ne sont pas encore membres si vous n'êtes pas membre c'est l'occasion de devenir membre il y a beaucoup de bonnes choses avec donc merci à tous et bon samedi merci Eli merci à tout le monde et merci à ceux qui n'ont pas réagi non merci à tous merci à tous C'est parti.